Très bien, alors je crois, mais je ne suis jamais très sûr avec le logiciel de stream et avec la petite connexion que j'ai, sachant que je suis sur le netbook Air. Je crois que le stream est lancé, je vais tout de suite aller vérifier sur le YouTube. Et du coup, j'en profite pour souhaiter une bonne journée à tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette période de pandémie mondiale. Pour le coup, aujourd'hui, on va parler d'autre chose que de maladie. On va même parler d'autre chose que de maladie d'amour, puisqu'on va parler de Zone, un poème d'Apollinaire où il est avant tout question de modernité. Alors, j'essaie de me brancher à mon propre live. On va l'aborder aujourd'hui avec Adrien qui est là. Adrien, tu es avec nous ? Bonjour. Ça va bien, Adrien ? Ça va, c'est bon, tranquillement. Ça se passe tranquillement, le confinement ? Oui, à Singapour, ça va. Oui, parce qu'Adrien est à l'autre bout du monde, à Singapour, puisque les cours de l'archiprof sont internationaux, n'est-ce pas ? Alors, je crois qu'on est tout bon. Du coup, n'hésitez pas à réagir dans le chat du live. Je n'ai pas encore réussi à l'attraper, mais je pourrai y répondre dès que j'arrive à me connecter de mon côté. Et en attendant, vous pouvez aussi vous connecter à mon Twitter ou à mon Insta pour pouvoir suivre l'actualité de mes différents lives. Aujourd'hui, ça va être un live un peu particulier, je vous l'avoue, parce que pour le coup, je suis dans un état second. Je suis malade, je suis un peu malade, on ne va pas se le cacher, mais je pense que tout devrait aller bien, parce que je n'ai pas les symptômes de la maladie dont on ne dira pas le nom. Alors, donc, Apollinaire, Zone. Qu'est-ce que tu penses d'Apollinaire, Adrien ? Apollinaire, premier auteur qu'on a étudié cet année, programme de première. Auteur, un poète tout d'abord, parce que c'est un poète reconnu. Puis, pour ma part, je n'ai pas choisi son oeuvre alcool à présenter au bac. J'ai préféré Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je trouve que ça, c'était un peu intéressant. Ah, tu préfères toi aussi Baudelaire, parce qu'hier, on avait Noémie qui, pareil, préférait Baudelaire à tout de force. D'accord, d'accord, c'est assez courant, en fait. Bon, alors, on y va sans attendre. On va filer vers le texte. J'ai encore fait ma petite transition, mais là, je pense qu'elle va cracher. On va quand même essayer. Voilà, ça a bien craché, super, il n'y a pas de souci, on démarre. Donc, immédiatement avec Zone et Adrien, est-ce que tu vois trois mouvements ou deux mouvements dans ce poème ? Alors, moi, j'en vois trois, principalement. Lesquels ? Tout d'abord, les trois premiers monostiches, qui montrent en quelque sorte la lassitude du poète. Et ça annonce également sa recherche de modernité. Ensuite, on a l'8-1, où le poète va développer sa quête de modernité. Et enfin, il finira avec un 10-1, où il va donner un exemple de modernité. D'accord, très bien. Alors, donc, toi, du coup, tu regroupes ici présents les trois monostiches avec ce petit tercet-là. Effectivement. Et est-ce que tu peux me rappeler l'idée générale de ce passage ? Donc, il évoque sa lassitude du monde ancien et ça a son désir de trouver par la poésie une sorte de modernité. Alors, regarde, en fait, je t'interroge parce que si on regarde ici, de quoi est-il question dans le tercet ? De choses anciennes. De choses anciennes ou autre chose ? Enfin, d'une nouveauté qu'il compare avec les temps passés. Alors, une nouveauté qu'il compare avec le temps passé, sa nouveauté attient à quel thème ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est neuf ? Ce qui est nouveau, les moyens de transport, l'aviation, l'automobile. Et après, il touche aux éléments anciens, savoir la religion. Mais alors, attention, parce qu'il nous dit quand même que la religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple. Donc, la religion a un lien avec la modernité, t'es d'accord ? Ouais. Ouais. Alors, donc, effectivement, on a ce thème de la religion. La religion, est-ce qu'il en est encore question par la suite ? On parlera avec le pape ou le christianisme. Ouais. Donc, en fait, la religion, tu la vas courir sur ce tercet et on va encore la récupérer sur ces quatre vers ici. T'es d'accord ? Ouais. Est-ce que tu trouves ça, du coup, cohérent de diviser ce passage-là, alors qu'en réalité, il est centré sur la question de la religion ? Dans ce cas-là, il vaudrait mieux, à l'encre, aux huit ans d'après. Ouais, en fait, tu vois, là, pour le coup, je pense que les monostiches, ils sont suffisamment célèbres et, en plus, ils sont suffisamment riches de sens, pardon, pour qu'on les isole et pour qu'on tâche d'en faire une partie à part entière. On va voir ça dans un instant parce qu'en fait, c'est pas du tout neutre qu'il ait fait des monostiches à ce moment-là. Donc, j'amorce, j'amorce avec une nouvelle transition et à mon tour, tel Apollinaire, j'ai prié à la religion que ça fonctionne. On y va pour la première partie. Donc, ces monostiches, quel est le thème essentiel ? Il parle de l'assitude des plans anciens. Oui, très bien. Alors, il faut savoir, Zone, donc, a été publié en 1913. À la base, le titre n'était pas du tout Zone. D'ailleurs, ça a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de gens encore hésitent sur la signification de ce titre. Mais à la base, ce poème avait été intitulé « Cris ». C'est pour ça que je suis parti de cette notion de « Cris » pour construire la partie, sachant que dans le « Cris », on trouve justement cette espèce de dégoût, cette espèce de ras-le-bol par rapport à l'ancienneté, la modernité, la lassitude d'Apollinaire. Très bien. Alors, retour à la première partie, le « Cris » et donc, comme on a dit, on va isoler des trois monostiches. Qu'est-ce que tu trouves à me dire de ces trois petits vers, Adrien ? Tout d'abord, les trois monostiches sont isolés. On a des blancs topographiques, je pense que ça s'appelle comme ça entre eux. Donc, ils sont directement mis en valeur. Et puis, c'est les trois premiers vers du poème. Donc, ils témoignent de cet égoût et de cette lassitude des temps anciens. On a le vers 1 qui appelle directement avec la seconde personne du singulier. Très bien. Qu'elle appelle directement le lecteur, comme s'il pouvait s'inclure également à cette éventuelle lassitude. Très bien. Alors, la deuxième personne du singulier, tu penses que c'est le lecteur ? On peut le comprendre comme ça, mais on peut aussi le comprendre comme s'il se parlait à lui-même et qu'il disait qu'il en a marre de temps ancien. Très bien. Bon, alors, on va réfléchir à tout ça. Déjà, qu'est-ce qui est étonnant dans le tout premier vers ? On a une opposition entre à la fin et monde ancien. Comme s'il y avait quelque chose de cyclique. Très bien. Il y a autre chose à noter, du coup, sur à la fin, par rapport à l'idée de cycle ? Parce que dès le début, il parle de ce dégoût de ce qui se passait avant. Oui, il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que le début du texte et du recueil, en fait, puisque Zonne figure en tête du recueil alcool, les débuts du texte, c'est déjà la fin. C'est déjà cette espèce de... Du coup, c'est une ocution adverbiale, complément circonstanciel de temps. On nous situe à la fin, alors qu'on vient tout juste d'entamer la lecture d'alcool. Donc, il y a quelque chose d'étrange. Pour l'instant, on va noter la dimension paradoxale. Le cycle, effectivement, on pourra l'interpréter au moment où on ira chercher Vendémière ou des choses comme ça, puisqu'en réalité, tout alcool est construit sur un système de boucle où il y a un écho entre ce début et la fin avec le texte de Vendémière. Mais déjà, on remarque cette chose toute simple, c'est que les premiers mots d'alcool, c'est « à la fin ». Ça nous situe à la fin. Donc, tu as aussi noté que le monde en souvient, lui, nous renvoie vers le passé, c'est-à-dire vers le début. Bon. Donc, il y a cette double dimension du début, c'est le début du texte, et c'est aussi le passé. Qu'est-ce que tu vois d'autre sur cette question de la fin ? Déjà, ça montre sa pronté de passer à quelque chose de plus moderne. Et puis, il y a une sorte de tonalité lyrique avec ce « tu ». Alors, en quoi il y a une tonalité lyrique dans le « tu » ? En quoi elle consisterait cette tonalité lyrique du « tu » ? puisqu'il montre clairement ses émotions par rapport à ce monde qui lui est antérieur ? Très bien. On se souvient du coup, le lyrisme, effectivement, c'est trois choses principalement. Ça va être la figure du sujet lyrique, le jeu, la figure des émotions, expressions émotionnelles, et par ailleurs, la mise en verre et en musique. Bon. Ici, on remarquera quoi ? On n'a pas le jeu lyrique. Par contre, effectivement, Adrien, on a bien les émotions, émotions négatives de lassitude, émotions de Roger avec le monde ancien et l'antiquité grecque et romane. Là-dessus, je suis d'accord, mais du coup, là, ça nous pointe cette question. Qu'est-ce que c'est que ce « tu » ? Tu m'as dit tout à l'heure, c'est le lecteur qui est interpellé. C'est peut-être aussi un tutoiement interpersonnel. Il se parle à lui-même comme à quelqu'un d'autre. Bon. Est-ce que tu aurais une interprétation sur ce tutoiement de soi à soi ? Déjà, c'est comme s'il tenait des propos plus solennels avec ses lecteurs. Et pour parler de ce monde ancien, plus on a « ce » qui est démonstratif et ça peut être caractérisé comme quelque chose de péjoratif. Alors, le « ce », ici, tu penses que c'est du péjoratif. C'est tout à fait juste quand tu parles pour surtout des personnes. Bon, là, on est dans quelle situation, concrètement ? Qu'est-ce qui se passe pour le poète ? Il est où ? Il fait quoi ? À quel moment il est ? Là, il est au tout début de son recueil. Oui, mais concrètement, il y a une situation concrète. Le poète n'est pas simplement une entité de livres, de papiers. Il est concrètement quelque part. Il fait quoi ? Je ne sais pas si au moment, il est en plein Paris, mais après, il est au tout effet. Oui, tu peux y aller. Il est en train de contempler Paris. Là, tu l'as, effectivement, avec le vers 2, la situation concrète, c'est une vision de Paris, une contemplation au matin du paysage parisien. Bon, on va noter ça. On va noter ça. Et du coup, ce qui va être important aussi, c'est le matin qui nous renvoie aussi à la question du début. Puisqu'on avait interrogé justement cette dimension problématique, le début qui passe pour une fin. Assez étrange. Et bien là, c'est renforcé par cette idée de matin. C'est le matin en plus. Bon, j'ai mal de notre couleur. Donc, très bien. On est le matin. Il regarde Paris. Il voit quoi de Paris ? Il voit un monde ancien. Ici, je pense que le démonstratif, c'est plus par rapport à cette situation de contemplation. Si tu veux, ce monde ancien, il a sous les yeux. Donc, il peut le pointer du doigt. Il peut montrer de tout Paris et dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça paraît ancien, tout ça. Question. Qu'est-ce qui est moderne dans cette vision ? Question bête. Qu'est-ce qui est moderne ? Oui, il y a quelque chose d'ultra moderne là-dedans. La tour Eiffel. Bon, la tour Eiffel, pourquoi elle est moderne ? Parce que c'est une révolution architecturale de cette fin du 19e. Oui, oui. Et puis, c'est un projet quelque sorte hors du commun. Et d'ailleurs, il va appuyer son énonciation puisqu'il va apostrophé la tour Eiffel comme si c'était une bergère. Très bien. Donc, ça, ça montre qu'il singularise en effet la tour Eiffel. La tour Eiffel se démarque. Elle se fait remarquer dans le paysage parisien. Le reste du paysage parisien, ça ressemble à quoi ? Ben, plein d'autres bâtiments haussmanniens. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'haussmanniens. Il y a aussi les ponts. Les ponts, c'est des architectures de pierres. Bon, tout ça, ça renvoie à la pierre, c'est-à-dire justement à l'antiquité grecque et romane. Bon, donc c'est quelque chose qui paraît ancien. La tour Eiffel, la singularité, elle réside dans quoi ? Elle réside ? Donc quoi ? Qu'est-ce qui fait que la tour Eiffel se démarque de cette ancienneté des bâtiments de pierre ? Est-ce qu'elle est dans un autre matériau ? Lequel ? Le métal ? Oui, oui, c'est du métal. C'est une innovation de métallurgie. Avant, on n'était pas capable de construire des bâtiments aussi hauts, aussi élevés en métal. Bon, quelque chose à noter ? Alors, je te signale. 1889, il me semble que c'est la date de l'exposition universelle pour laquelle a été construite la tour Eiffel, mais j'en suis plus sûr. Il me semble. Si, c'est ça. La seconde, c'est 1900. C'est 1900 ? Non, la première est 1889, la seconde, 1900. Oui, mais du coup, la tour Eiffel, c'est laquelle des deux ? C'est la première, la première. Ok, ok, bon. Eh bien, j'ai bon, merci Adrien. Alors, donc, la tour Eiffel se détache, elle se démarque parce qu'il y a un semblant de modernité. Or, dans le verre 2, qu'est-ce que nous montre Apollinaire ? Qu'est-ce qu'il arrive à cette modernité ? Elle guide, comme si elle guidait le grand Paris. Alors, elle guide, mais de quelle manière ? Elle est personnifiée en tant que bergère. Très bien. Et on a également l'allégorie avec le grand B. Donc, c'est comme si c'était une figure emblématique du Paris moderne. Alors, les bergères sont des figures emblématiques d'un certain genre littéraire. Est-ce que tu sais de quelle ? Les bergères ? Oui. Déjà, les bergères, ça nous renvoie à quel monde ? Plus médiéval. Alors, oui, médiéval, c'est vrai. Il y a des bergers au Moyen-Âge. En réalité, ça nous renvoie en littérature, à l'Antiquité. Alors, ça, c'est des connaissances d'histoire littéraire. Je ne sais pas si tu les as. Est-ce que tu sais ce qu'est la poésie pastorale ? Concerne l'Église religieuse ? Oui, tu as pensé à l'Église à cause de pasteurs. Oui. Parce qu'effectivement, ensuite, l'Église, au Moyen-Âge, a commencé à travailler cette idée que le guide spirituel qui était le prêtre devait s'inspirer du berger, de la figure du berger. Mais ça, c'est vraiment au Moyen-Âge. Pastoral, en fait, ça apparaît dès l'Antiquité et une Antiquité qui n'est pas chrétienne. C'est un genre littéraire latin, la poésie pastorale, bucolique, qui décrit, en fait, des petits amours entre berger et bergères, avec souvent un village et une figure d'ancien du village, de vieux sages, etc. Et en réalité, c'est un monde idyllique, avec une nature bienveillante, protéctrice, où l'homme n'a pas tellement à travailler et à souffrir, mais où, du coup, il va pouvoir s'adonner à des petites amours, des petites romances dans son milieu paradisiaque. Voilà. Donc, c'est de la poésie qui décrit des déclarations d'amour enflammé, de berger pour des bergères. Donc, quel est le paradoxe de ce vers 2 ? Dans ce cas, la bergère qui relate les temps anciens et la tour Eiffel, cette révolution moderne. C'est ça, c'est-à-dire qu'on avait un élément, au moins un, qui arrivait à se démarquer du lot en étant ultra-moderne, la tour Eiffel, et bien non, la tour Eiffel, elle est travestie. La tour Eiffel, elle va être ramenée, elle va être de force tirée vers le passé. Et en plus, pas n'importe quel passé, c'est pas, justement, c'est même pas les temps modernes ou le Moyen-Âge, c'est vraiment l'Antiquité. Donc, c'est travestissement sous la forme de la figure pastorale emblématique, la bergère, avec effectivement cette espèce d'insistance de la majuscule. Donc, quel est le problème, simplement à partir de ces trois monostiches, quel est le problème fort d'Apollinaire dans l'ensemble de ce poème ? Son refus des temps anciens, et comment confronter tout ça avec le monde antérieur qui se livre à lui ? Enfin, le monde nouveau qui se livre à lui ? Alors, effectivement, c'est cet espace de bug dans la continuité temporelle, c'est-à-dire que, paradoxalement, la modernité se présente sous les traits de l'ancienneté. C'est aussi simple que ça. Apollinaire, il a un regard sur Paris. Ce regard, il voudrait l'orienter dans le sens de l'avenir, du futur. Et il voudrait que Paris soit l'image de l'avenir. Mais, paradoxalement, alors même qu'il cherche le futur, qu'il guette le futur, il voit tout le passé. Et même ce qu'il y a de moderne, même ce qu'il prétendrait à cette forme de modernité, nous ramène vers le passé. Je regarde la tour Eiffel, je regarde 1889, sachant que ce poème a été écrit en 1913, donc c'est tout récent. Qu'est-ce que je vois ? Je vois l'Antiquité latine. Je ne vois pas un sommet de l'ingénierie moderne technologique, je vois une figure d'une pastorale latine. Donc, le problème d'Apollinaire, c'est qu'il n'arrive pas à détacher la modernité de sa vie présente, de son environnement, à savoir Paris. Il n'arrive pas à détacher sa modernité du passé. La modernité, dans ce texte, elle est engluée dans un passé. Et un passé qui, sans arrêt, va même paraître un peu parodique, un peu ironique. Qu'est-ce que tu penses du vers 2, Adrien ? Moi, j'avais clairement vu le paradoxe en tout cet aspect de réalité et de nouveauté qui est marquée dès le début. Et puis après, la réalité, c'est comme si elle prenait le pas sur la nouveauté puisqu'on a des troupeaux, des ponts qui bellent. Oui, alors, les troupeaux des ponts... On a une métaphore ici un peu. Pardon ? Je ne sais pas si c'est une métaphore ou pas. Oui, c'est une métaphore. C'est tout à fait une métaphore. En fait, le vers 2 constitue une métaphore filet à part entière. On aurait dû l'indiquer. On va l'indiquer ici. C'est une métaphore filet, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire une métaphore entre la tour Eiffel et la bergère. On rajoute les ponts pour faire le lien avec le troupeau de la bergère. Donc, on multiplie comme ça les liens métaphoriques. C'est ce qu'on appelle une métaphore filet. Voilà. Donc, effectivement, on a la métaphore filet qui permet encore d'accroître cette impression passéiste au regard de la modernité la plus technologique parisienne en 1913. et du coup, quelle impression ça donne dans l'ensemble ? Berger, retour Eiffel, le troupeau des ponts, belle ce matin. C'est comme si Apollinaire était spectateur de ce monde qui est en train de se renouveler malgré toutes ses marques du passé. Alors, effectivement, je me rends compte qu'il y a un problème. Il y a des gens qui m'indiquent qu'on a perdu de texte à écran. Excusez-moi. C'est quand j'ai fait ma transition, je pense, vers la partie. Je suis tout à fait désolé. Je me suis re-rendu sur la première scène. Merci à la personne qui me l'a indiqué dans le chat. Continuer comme ça parce que c'était un peu catastrophique. Donc, il y a autre chose dans ce verre, excuse-moi. Il y a autre chose. Est-ce qu'il te semble sérieux, ce verre ? Pas vraiment. Non, en fait, il se moque un petit peu. Cette espèce de, notamment avec le bellement, ce bruit un peu désagréable, ça montre l'aspect ironique. Et puis, qu'est-ce qui nous montre que ça ne prend pas, cette poésie ? Qu'on n'y croit pas à ce lien entre le passé et la modernité. Dans ce verre-ci ? Oui. Tout d'abord, on a une caractérisation de... Comment insister à un effet de groupe avec l'appellation troupeau qui caractérise les ponts. Donc, c'est comme si on regroupait tous ces aspects anciens ensemble et qu'on leur donnait un attribut animal, puisqu'il est belle. Alors, à ton avis, pourquoi on va aller chercher les moutons pour les ponts ? C'est là que je n'ai pas vraiment vu le lien. Ah ben, il faut imaginer, en fait, ça a l'air d'être des animaux à quatre pattes. Parce qu'on va avoir, donc, les deux piliers, enfin, les deux côtés de la rive qui, donc, forment comme un arc. Et du coup, on dirait un animal à quatre pattes. C'est aussi simple que ça. Ça ne va pas chercher plus loin, je pense. J'ai entendu parler des péniches, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait chercher les péniches si on lui dit le troupeau des ponts. Non, en fait, les moutons, c'est proprement les ponts. C'est juste qu'ils sont dans cette situation à l'horizontale quadrupède. Ça, c'est aussi très important parce que tu remarqueras, la tour Eiffel s'élève. Elle est le bâtiment qui domine, qui surplombe tous les autres bâtiments, là où les ponts sont comme écrasés, sont comme rabaissés vers la terre. C'est très important, on verra, parce que ce mouvement qui nous fait monter en l'air, qui nous élève, chez Apollinaire, il dit des choses. Il est très important. On va le voir dans la partie 2. Mais on s'en souvient de ça. Non, il y a autre chose, en fait. Qu'est-ce qui montre que ce lyrisme de haut tour Eiffel, puisque c'est un haut emphatique lyrique, que ce lyrisme ne fonctionne pas, que la mayonnaise ne prend pas, qu'on n'arrive pas à faire la poésie avec ces rapprochements-là ? Puisqu'on est obligé de les associer ensemble pour construire quelque chose. Oui, mais il y a autre chose. Tellement évident, en fait, que tu ne le vois pas. Qu'est-ce qui montre que cette poésie ne prend pas ? C'est vraiment tout simple. Souviens-toi, tu m'avais dit, dans ce passage, ce passage, j'ai caractérisé par quel style de verre ? Ce verre, le second verre. Les trois. Les trois premiers, par cette lassitude. Mais quel style de verre ? Ce n'est pas quel thème dans le verre. Quel est le style ? Ah, c'est du verre libre. Alors, effectivement, le verre libre, on va y arriver. Mais déjà, avant de chercher la longueur du verre... C'est le monostiche. Donc, est-ce que le monostiche nous dit des choses de ce point de vue-là ? Puisqu'il ne peut pas se relier à des strophes qui seront reliées pour se rapporter à la modernité ? Oui, c'est ça, en fait. Le monostiche, ici, il indique une impuissance à faire de la poésie. La poésie, c'est censé être de la musique. Donc, c'est censé nous emporter. Il y a un élan dans la poésie. Et donc, du coup, le texte, il va filer. Il va couler de manière... de manière drue. Parce que, justement, on est dans l'emportement de la poésie. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que ça casse. C'est comme si ça calait. Son texte est en train de caler. Et du coup, il fait des à-coups qui sont sous la forme de monostiche. Pourquoi il fait des à-coups ? Parce qu'il y a un problème temporel. Le problème temporel, c'est quoi ? C'est que la modernité apparaît ancienne. La modernité, l'avenir, semble être du passé. C'est aussi simple que ça. Et du coup, ça ne veut pas prendre. Il essaie de secouer sa machine. Il essaie de faire des rapprochements lyriques pour construire quelque chose. Et il se lance dans des émotions autour Eiffel. Il se lance dans quelque chose, mais ça cale, ça casse. Et il retombe sur son monostiche. Le texte ne prend pas. T'es d'accord ? Ouais, c'est pour ça qu'il les isole au tout début, comme ça. Oui. Si on remarque dans l'ensemble du poème, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure ? La modernité prend... Prend la plus grande importance. La modernité prend de l'importance. Elle va arriver à se singulariser, à se détacher du passé. Et du coup, le texte, les vers, qu'est-ce qu'ils font ? Se rapprocher. Oui, en fait, il va arriver à faire des strophes. Ça paraît bête, mais de fait, c'est important. Il arrive à faire des strophes. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à résoudre ce problème de temps. Il arrive à arracher la modernité au passé. Et donc là, il peut se lancer dans une émotion poétique intense, à savoir l'enthousiasme pour l'avenir, pour la modernité. Là, il n'y a pas l'enthousiasme. Il regarde la tour Eiffel, ça ne lui inspire rien du tout. Et du coup, tu remarqueras quoi ? Vers 1, expression de la lassitude. Vers 2, tentative d'une émotion lyrique sur la contemplation de la tour Eiffel. Et vers 3, on retombe sur quoi ? Il y a l'assitude. L'expression de la lassitude. Tu vois, c'est symétrique. Il est déçu, il regarde et il cherche à faire quelque chose. Ça ne prend pas. Il réexprime sa déception. Tu vois ? Ok. Ouais. Donc, on remarquera en plus, si on va chercher du côté des registres de langue, tu es là, tu en as assez. Qu'est-ce qu'on remarque ? Ben, clairement, il évoque. Qu'il en a marre. Directement. Ça, je suis d'accord sur la lassitude. Mais est-ce qu'on est dans le même registre de langue ? Ben, il est passé à un registre plus familier. Pas plus familier ? Si, 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 clairement. Tu es là, il y a encore quelque chose de soutenu. C'est un vocabulaire assez noble. Tu en as assez. Par contre, c'est vraiment trivial. C'est quasiment du familier. Et en posi, en tout cas, dans une œuvre littéraire, c'est tout à fait familier de dire « J'en ai assez ». Donc, pourquoi ce passage ? Ben, c'est comme s'il s'en rapprochait également du lecteur en parlant plus familièrement. Alors, on peut considérer ça. Tout à l'heure, tu me parlais du verre libre. Si on regarde ici, on a douze temps. Les petits numéros en parenthèse, c'est les temps. Sachant qu'en plus, il y a des moments où il y a des doutes à cause des diérèses et tout ça. Là, on a douze temps. On va avoir seize temps et ensuite, on va avoir vingt-deux temps. Qu'est-ce qu'on remarque ? C'est comme s'il y avait une élévation vers en Suisse qui donnera la modernité. C'est très instable. Oui, c'est très instable. Une élévation, tu dis ? Oui, comme une sorte de crescendo qui après donnera suite aux strophes qui parleront de la modernité, comme s'ils souhaitaient mettre en valeur ce qui arrive ensuite. En fait, si on regarde, le douze temps, c'est quelle forme de verre ? Alexandra. Classique ou pas classique ? Classique. Oui. Alors, en plus, il faut ajouter, je ne l'ai pas dit, mais c'est douze temps à condition de faire la diérèse. C'est-à-dire de faire à la fin, tu es là de ce monde ancien. Là, on a douze temps. Et là, on tombe sur un alexandrin classique. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il faut quand même faire une diérèse avec un effet sonore assez désagréable pour rentrer dans les canons classiques. Pour être classique, pour être conforme à la tradition poétique, il faut faire une diérèse qui est vraiment une dissonance à l'oreille. C'est assez désagréable. Pour rappel, on a quelque chose de semblable dans le pont Mirabeau. Tu as fait, toi, Adrien, le pont Mirabeau ? Tu te souviens de la diérèse ? Oui, je m'y souviens. Et mon mal est délicieux. On remarquera que c'est exactement la même forme de diérèse avec le son scieux. Là, c'est cyan, mais c'est à peu près pareil. Et délicieux, c'était justement pour noter l'ambivalence de ce délice puisqu'en fait, il était aussi dans le masochisme de l'amour. Il y avait quelque chose d'étrange parce que c'était à la fois un bien mais en même temps, c'était une douleur. C'est pareil ici. Pour être dans l'alexandrin classique, il faut se faire du mal en faisant une diérèse. Bon, alors, il fait sa diérèse quand même. Il a ses douze temps. Ensuite, il va faire vingt-deux temps. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment une élévation, un souffle ? Bah, je ne vois pas vraiment pourquoi il inclut vingt-deux temps au troisième vers. Bah, regarde, c'est comme le registre de langue. Là, il est encore soutenu. Donc, tu vois, il se contient. Il cherche à avoir les bons mots quand même. Là, il en a marre. Il en a marre. Il le dit de manière triviale. J'en ai assez. Et en plus, donc là, il faisait son petit effort avec la diérèse pour rester dans les canons classiques douze temps. Là, par contre, est-ce qu'il fait encore des efforts ? Non, donc, les 22 temps, tu vois, ce n'est pas tellement une élévation, c'est plutôt une perdition. Il en a ras-le-bol. Il ne réfléchit même plus. Il ne compte pas. Tu vois, c'est comme s'il était poète qu'il écrivait et qu'il dit « Allez, ça suffit. Je dis ma phrase comme je veux. Tant pis si ça fait 22 temps. Je n'ai pas la romanier pour faire douze temps. » Attention, je ne dis pas que c'est par paresse, mais il est en train de se mettre en scène comme un poète qui perd cette espèce de conviction poétique et qui, du coup, est dans cette recherche où il se perd un petit peu. Il ne sait plus trop quoi faire. Du coup, il fait des vers de 22 temps, ce qui est assez rare quand même. Bon. Donc, on a vu un peu tout, me semble-t-il. Est-ce qu'il nous manque quelque chose ? Ah oui, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, Adrien. On n'a pas regardé le tu. Qu'est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le tu à présent ? Sur le tu ? Oui. Pourquoi le tu et pas le jeu ? Ben... Pour moi, en fait, je le voyais comme s'il s'appelait sur le lecteur. Et puis, le fait de le reprendre deux fois, il insiste sur ses propos et à l'assitude donc de tout ce qui est antérieur. Alors, si je te dis qu'il y a un lien avec le temps, souviens-toi, le problème d'Apollinaire, c'est que la modernité n'est pas détachée du passé. Qu'est-ce que... comment on peut interpréter ce tu en termes de rapport au temps problématique ? En le reliant au mouvement précédent ? En le reliant simplement à la question du temps. Le temps qui passe. La distinction du futur et du passé. Puisque le tube est plus ou moins universel. Comment ça ? Bah, chaque lecteur peut se considérer dans ce tube. Oui, alors ça, je suis d'accord mais du coup, je ne vois pas le lien avec le temps. Je ne vois pas vraiment à quoi ça peut se rapporter. Regarde, en fait, tu vois, il se parle à lui-même comme à quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'il est comme défasé. Il y a un décalage dans le temps. C'est-à-dire que la modernité n'est pas de l'avenir, c'est du passé. Donc en gros, tout est décalé. Et donc, il va être lui-même décalé vis-à-vis de lui-même. Il ne va pas pouvoir dire je parce qu'il n'est pas dans le présent de la présence à soi. Tu vois ? Il est décalé et du coup, c'est comme quand il se voit en train de désirer un avenir, de désirer la modernité, de se porter en avant dans l'élan poétique, il a l'impression de regarder du passé et donc, il va se parler à lui-même comme à quelqu'un d'autre. Tu vois ? Ok. Il est en train de perdre ce sentiment du présent parce qu'en fait, tout est décalé. Je regarde vers le futur, je vois du passé. Je regarde la tour Eiffel, je vois un souvenir de littérature latine. et du coup, je suis tout à fait défasé. J'ai perdu ce qui faisait l'unité de mon jeu dans la présence, l'instant présent et du coup, cet emportement vers le futur. Il me semble que c'est ça. Il est aliéné en fait. Il ne se reconnaît pas dans cet instant. Il n'arrive pas à vivre au présent. Pourquoi ? Parce que le futur, c'est du passé. Tu vois ? Ça ne te paraît pas trop délirant ? Non, non. Mais alors, c'est pour ça qu'au vers 3, il rejette quelque sorte d'histoire culturelle européenne. Oui, oui. Il veut une rupture. Il veut une rupture qui lui permette de se retrouver dans son passé. Il veut se retrouver. Tu vois, cette question du temps, de la modernité et tout ça, ce n'est pas la modernité pour la modernité. S'il veut la modernité, c'est parce que c'est elle qui va lui donner l'enthousiasme, la force, l'intensité et l'émotion, de se sentir bien et donc de dire « je ». Tu vois ? S'il veut, cette modernité, c'est pour pouvoir avoir un sentiment de force et de puissance personnelle. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas simplement parce que c'est cool d'être moderne. C'est véritablement parce que c'est comme ça qu'on a un sentiment d'empris sur le monde, d'implication dans le monde et qu'on peut se dire « je suis quelqu'un ». Alors que quand on est confronté au passé, quand on est confronté avec ce qui a été et ce qu'on ne peut plus changer, on a un sentiment que les choses nous échappent. Typiquement, le souvenir, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à ressusciter. Oui. Tu vois l'idée ? C'est vrai. Donc, j'écris juste une dernière petite idée. Je crois qu'on est bon pour cette première partie. Très bien. Donc, souvenez-vous tous de ça. Le problème d'Apollinaire dans ce texte, il est tout simple. Il est qu'il n'arrive pas à détacher la modernité du passé et que ce faisant, il se perd lui-même à titre personnel parce qu'il a l'impression que tout est déjà passé. C'est terrible. Quand tout est passé, comment on est censé trouver sa place dans le monde ? Et donc, il ne peut plus dire « je ». Il n'arrive plus à dire « je », il dit « tu ». Et en plus, il a cette impression de perte d'émotion, de perte de force. Il est là, il n'a plus envie de vivre, de vivre dans l'Antiquité, mais de vivre en général. Il a un perte de cet élan vital qui est caractérisé par ce souffle poétique. D'où les monostiches. Est-ce que tout ça paraît cohérent ? Pour moi pas, ouais. Très bien. On ne peut pas poser la question aux autres de toute façon. Donc, on file. Et pour le coup, je crois que je suis dans les temps. Et non, pas du tout. Ok, ce n'est pas un souci. On va filer vers la partie 2. Et cette fois-ci, je vais éviter de faire l'erreur du speed screen. Alors, le retard, de toute façon, ce n'est pas tellement un problème parce que ce qui nous intéresse, c'est la partie 2. La partie 3, elle ne va pas être intéressante. On va vraiment y aller à toute vitesse. Mais la partie 2, il y a quelque chose de très important. Adrien, on a dit que le problème d'Apollinaire, c'était un problème de temps. Le futur, c'est du passé. Gros problème. Quelle va être la réponse qu'apporte Apollinaire à ce problème de temps ? Tout ce qu'il voit de moderne, notamment les automobiles. Il va les raccorder à des choses anciennes. S'il fait un raccord avec les choses anciennes, ça veut dire qu'on continue dans cette logique. Le futur, c'est du passé. Oui, mais déjà, il rassemblait 3 verres. Donc, c'est comme si il y avait une certaine quête de modernité poétique qui se... Alors, moi, je suis d'accord là-dessus. Il y a un chemin. Mais si on regarde, justement, qu'est-ce qui permet de cumuler ces verres, de les coller ? Quel est le thème fort qui va permettre, justement, de construire, de commencer à tisser des strophes ? La religion. Oui, c'est la religion. Qu'est-ce qui nous montre que c'est elle, vraiment, qui permet de tisser la strophes ? Puisqu'elle est au centre. Donc, celle qui raccorde les verres précédents et les suivants. Il y a quelque chose de plus concret encore. Elle est au centre. C'est la seule qui est restée toute lève. Oui. Elle est toujours la même au fil de siècle. Oui, alors ça, c'est sur le traitement thématique. Si on regarde déjà dans la forme, tu m'as dit qu'elle est au centre. Elle est au centre avec une présence redoublée, à savoir au vers 5, la religion et la religion. Elle encadre le vers. Mais il y a autre chose de plus concret encore par rapport à cette idée de tisser le texte, d'arriver à relier les vers entre eux pour construire une strophes. La religion va être raccordée à des choses modernes. Elle est encore de paraviation. Non, c'est au niveau métrique. Ah, au niveau métrique ? Oui. On a une répétition au début, à la fin du vers. Oui, ça, je suis d'accord. Mais c'est autre chose. Ça raccorde... Regarde. La religion est restée simple comme les hangars de port-aviation. C'est quel procédé littéraire, ça, en poésie ? Un enjeuillement. Alors, un enjeuillement, je serais d'accord. Bon, là, c'est plutôt un contre-rejet parce que ce n'est pas non plus tout le vers. C'est juste un petit morceau de vers. La religion qui a été isolée dans le vers précédent par rapport à la suite de la phrase. Mais par contre, ce qui est très important, c'est effectivement cette idée de continuité. Dans le contre-rejet, le rejet ou l'enjeuillement, on va avoir cette continuité qui fait qu'on peut raccorder des vers entre eux. On peut les accoler dans une même strophe. Et c'est la religion qui va faire le lien au travers de ce contre-rejet. OK ? OK. Ouais. Donc, là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, tu étais en train de me parler de rester toute neuve et rester simple. Qu'est-ce qui est paradoxal dans cette idée ? C'est que malgré sa simplicité, c'est toujours quelque chose de neuf et qui ne change pas au cours des siècles. Comment ça se fait que la religion ne change pas au cours des siècles ? Puisqu'elle est instaurée, c'est quelque chose de profond. Alors, justement, la profondeur de la religion, elle tient à quoi ? Il va falloir préciser. C'est le fondement. Le fondement de la religion, c'est quoi ? Le fondement de la religion, c'est... Qu'est-ce qu'il y a au centre de la religion ? Un dieu. Et le dieu. Maintenant, on va interroger, on va revenir au sujet. On avait dit que le problème d'Apollinaire, c'était un problème de temps. Quel est le temps de dieu ? Et il n'en a pas. Il n'en a pas ? Comment on appelle l'absence de temps ? Temps intemporel. L'intemporalité, je suis d'accord. Et l'intemporalité, on va dire que c'est une forme. Ce qui échappe au temps, ce qui est en dehors du passage du temps, qui demeure toujours identique à soi. Je ne vois pas vraiment. Intemporalité. Je ne trouve pas l'adjectif. Je ne trouve pas l'objet d'adjectif. Tu ne vois pas ? Le fait de ne pas passer, le fait de ne pas changer. On dit immortel. Immortalité ? C'est un synonyme. Immortalité, on dit ça de l'âme, on dit ça des êtres vivants, des êtres vivants qui seraient immortels. Mais pour Dieu, on utilise un autre terme. On ne dit pas que Dieu est immortel, on dit que Dieu est... Je ne sais pas. Et, ça commence par et... Éternel. Éternel, l'éternité. Très bien. Donc, effectivement, notre problème, c'était quoi ? Le futur ressemble à du passé. Du coup, qu'est-ce qu'on va aller chercher ? On va aller chercher l'éternité. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix essayer de couper ce lien entre le passé et le futur. Il faut à tout prix essayer d'interrompre, de rompre avec cette continuité du temps qui fait que le passé se trouve toujours derrière le futur. Et pour cela, on va aller chercher un temps qui échappe au passage du temps. Le problème, à ce moment-là, il est bien identifié par Apollinaire, c'est le passage du temps. Il faut trouver un rapport au temps qui ne passe pas. C'est-à-dire qu'il nous permet d'éviter le passé. Tu vois l'idée, Adrien ? Oui, oui, oui. C'est tout simple. Son problème, il était là avec cette maudite tour Eiffel qui ressemblait à une figure du passé. Du coup, il faut que j'arrive à interrompre le temps. Il faut que j'arrive à interrompre l'écoulement du temps. Et pour ça, je vais aller chercher quoi ? Je vais aller chercher l'éternité. L'éternité, ce n'est pas qu'elle est neuve, ce n'est pas qu'elle est simple, c'est qu'elle est restée simple. Tu vois ? Et dans cette idée de rester, il ne va pas falloir chercher la durée, la durée temporelle, c'est-à-dire qu'on reste sur une durée. Non, il faut chercher cette idée d'arrachement à toute forme de durée, d'arrachement au temps. L'éternité, Dieu. Et pourquoi il se base sur la religion alors qu'Apollinaire lui-même, je crois qu'il était athée ? Alors, Apollinaire a un rapport complexe à la religion. Je ne m'avancerai pas en disant qu'il est athée. Je t'avoue qu'il faudrait aller chercher et demander à un thésard de nous pondre une thèse là-dessus. Mais c'est simplement par rapport à cette question du temps. Souviens-toi, Le Pont Mirabeau, Poésie et les Giacs, interroge la question du passage du temps en l'espèce du passage de l'amour. Bon, si tu regardes la Lorelei, on en a parlé hier, c'était la légende qui échappe au temps. À chaque fois, Apollinaire, en fait, il est dans une forme d'interrogation sur le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est affolant, c'est inquiétant, c'est angoissant. Et du coup, on va chercher à barrer l'angoisse, à éviter cette angoisse. Et pour ce faire, la meilleure manière, c'est de penser à l'éternité. C'est une des possibilités. Mais justement, on va voir, est-ce qu'elle fonctionne, cette possibilité ? Est-ce qu'elle permet d'aller jusqu'au bout ? Dans le poème ? Oui. Il se rapportera toujours à des choses anciennes. Ah, jusqu'à la fin ? Après, la modernité, elle gagne d'ampleur. il est toujours un peu dérangé par, je trouve que l'autor est toujours un peu dérangé par tous ces aspects traditionnels. Alors, on va voir ça, on va voir. Mais strictement, sur la question de la religion, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est ça qui va le sauver ? Non ? Ah ben si. Ah bon ? C'est ça qu'il sauve ? Après, il va appuyer ses propos dans la strophe suivante, autour de la religion encore. Je suis d'accord, mais justement, est-ce que ça va plus loin ? Après, non, après, la ville dominera la religion ? La religion, en fait, ça va être un échec. Ça n'a pas du tout fonctionné. Il va essayer de chercher l'éternité pour résoudre son problème de temps, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Tu le regardes dans « Et toi, que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. » Il n'arrive pas à être religieux. Ça ne prend pas. Ça ne marche pas. Et donc, il va devoir aller chercher ailleurs. Bon, on va voir ce que c'est ce qu'ils cherchent, ce qu'ils trouvent ailleurs. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la religion. Alors, la religion est restée simple comme les hangars de port aviation. Je voudrais que tu me parles de cette comparaison comme les hangars de port aviation. La religion, elle est comparée à quelque chose de nouveau, de moderne, qui mélange à la fois un aspect maritime et… Ah, attention, attention, port aviation, c'est l'expression qu'on avait avant pour parler d'aéroport. C'est pas du tout un mélange de port maritime et d'aviation. C'est simplement qu'on disait ça au lieu de dire aéroport. pour moi, c'est un lieu plutôt inconnu. Alors, un lieu inconnu de quelle manière ? Ce qui… c'est pas vraiment ce qu'il désigne. Certes, c'est un nom, mais… Le port aviation ? C'est un nom de guerre où tu mettais les avions. C'est tout. C'est… Tu sais, c'est des grands hangars où on stocke les avions sur les aérodromes, par exemple. C'est tout. Mais du coup, la comparaison, elle tient à quoi ? Pourquoi il fait cette comparaison ? Il y a deux raisons, une concrète et une un peu plus symbolique. Puisqu'il essaie de relier la religion à l'aspect moderne ? Ouais, mais il faut quand même qu'il trouve un lien. Il ne va pas… Sinon, il n'aurait pu sortir n'importe quoi. Il aurait pu parler, je ne sais pas moi, de la chimie moderne ou quoi. Pourquoi les ports aviation en particulier ? Puisqu'il y a une raison concrète par rapport aux bâtiments employés dans la religion et dans l'aviation. C'est tous les deux des choses qui ont une relation étroite avec le ciel. Très bien. On continue avec le ciel ? Le ciel et cette idée d'ascension un aspect plus spirituel. Très bien. Dans la suite de zone, on va avoir une comparaison avec le Christ et un aviateur. Donc, effectivement, on retrouve un lien très fort entre l'ascension spirituelle religieuse et l'ascension matériel de l'aviateur. Bon. Donc, là-dessus, parfait. Question. Est-ce que les automobiles vont dans le ciel ? Question bête. Non. Bon. Les automobiles, elles sont caractérisées par quelle forme de mouvement ? Des mouvements au sol qui restent en bas. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur la tour Eiffel et le troupeau des moutons ? Le troupeau des ponts, pardon. La tour Eiffel, elle s'élève vers le ciel. Tandis que le troupeau de moutons, on peut le relier aux automobiles. Très bien. Tu vois, en fait, il y a quelque chose de très important dans ce poème qui va permettre de marquer des étapes au fil de cette recherche d'un nouveau lyrisme. C'est justement cette opposition du mouvement horizontal terrestre, ras du sol, donc les automobiles, les moutons qui marchent à quatre pattes et de ceux qui arrivent à s'arracher du sol, à savoir la tour Eiffel qui s'élève, mais elle ne s'élève pas encore suffisamment parce qu'elle ne s'envole pas. Par contre, l'aviation et la religion, deux formes d'envol, deux formes d'envoler dans le ciel, le ciel de Dieu ou le ciel concret matériel, ces deux-là arrivent justement à rompre avec cet ordre terrestre qui est l'ordre du passé. Tu vois, être cramponné au sol, c'est être rivé à un passé. Tu vois, il y a cette idée de pesanteur. Le passé nous pèse. La tradition, l'ancestralité, le classicisme, tout ça, c'est des choses qui nous pèsent. Elles nous ramènent vers le sol. Nous, on voudrait nous envoler. On cherche un enthousiasme, pour nous envoler et pour aller explorer le ciel. Donc, il nous faut quelque chose de neuf. Et ça va être la religion avec son ascension spirituelle ou l'aviation avec son ascension matérielle. D'accord ? Ok, j'ai compris. Et donc, on retrouve ça du coup aussi avec les automobiles. C'est pour ça qu'elles ont l'air anciennes, les automobiles. Je voulais juste rajouter autre chose. Quelle est la distinction ? Est-ce que les automobiles sont aussi modernes que les avions ? Non. Pourquoi ? Parce que les avions, c'est une innovation plus poussée. Parce qu'elles touchent un milieu qui est à la fois terrestre et aérien. Très bien. Très bien. C'est ça la grande différence. Tu vois, l'automobile, c'est simplement une modernisation d'un moyen de locomotion traditionnel. l'automobile, en gros, c'est une charrette dont on a retiré des chevaux pour mettre un moteur mécanique. Alors que l'aviation, c'est l'invention, la découverte d'un moyen de locomotion totalement nouveau. Avant, on n'utilisait pas le ciel pour se déplacer. Donc, tu vois, la différence, c'est une différence par rapport à la rupture. L'automobile, c'est une rupture qui est simplement une modernisation. Mais l'aviation, elle, c'est une rupture majeure, beaucoup plus fondamentale qui nous permet d'avoir un nouveau moyen de locomotion à part entière. Et donc là, c'est cette rupture-là, cette forme de rupture radicale que cherche Apollinaire en poésie. Tu vois, il veut qu'on explore des terrains nouveaux. Il veut qu'on explore des ciels poétiques nouveaux. D'accord ? Ok. C'est pour ça que l'automobile nous renvoie au passé. Parce qu'elle est rivée au sol. Et être rivée au sol, se déplacer sur le sol, c'est traditionnel. C'est déjà vu, c'est rabattu, c'est rabâché, pardon. Alors que nous, on veut une toute nouvelle forme de locomotion. On veut le ciel, le ciel en poésie. Bon, où est le ciel ? Alors, ça, on l'a fait. On va voir maintenant le début de l'astrophe suivante. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'européen le plus moderne, c'est vous, papilis. Qu'est-ce que tu remarques ? Au premier vers, on a un cadre qui est l'Europe où on a un contraste entre nos religions modernes et l'aspect antique. La religion est moderne ? Le christianisme est moderne ? Non, c'est quelque chose d'ancien, mais il a essayé dans l'astrophe juste d'avant de raccorder la religion à quelque chose de moderne. Très bien. Alors, moi, je suis d'accord là-dessus, mais par contre, justement, on commence à voir des choses qui buguent, une fois encore. on se souvient, le bug jusqu'alors, ça avait été quoi ? C'est que le futur a une tête de passé. Bon, là, pour le coup, on a cherché non plus un futur qui serait connecté au passé, mais une éternité. Une éternité en espèce de la croyance religieuse. Ça nous permet d'échapper au temps et du coup, ça nous permet d'échapper à cette question du passé qui toujours nous ramène au sol, nous pèse. Bon. Là, on va avoir le christianisme qui semble être une bonne solution parce qu'il n'est pas antique. Bon. Le pape Pilis, est-ce que tu sais qui est le pape Pilis ? Il est dans le diaporama. Vous avez une belle tête de Pilis et vous verrez du coup quel est le genre, le style de pape qu'a été Pilis. C'est pas un... Paul, si on peut. Pardon ? Je sais plus du tout. C'est un Paul. Un quoi, pardon ? Un Paul. Son prénom. Ou si c'est juste une appellation comme ça. Non, mais je ne sais pas s'il était appelé comme ça à l'époque. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est un nom traditionnel de pape. C'est vrai que ce n'est plus un prénom. Plus personne... Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des abonnés qui s'appellent Pilis. Mais non, Pilis, c'est un nom de pape tout à fait traditionnel. Non, en fait, ce qui est important avec Pilis, c'est que ça a été un infernal rétrograde. En fait, il s'est fait connaître parce qu'il a voulu initier une forme de conservatisme forcené de l'église. Donc, en 1907, notamment, il a publié l'encyclique Pascandi qui a fait date dans l'histoire. Il y a deux encycliques qu'on peut connaître dans le Pascandi de Pilis où, en gros, il dit attention les catholiques, méfiez-vous des modernistes, des progressistes, de ces gens-là parce qu'en fait, ce ne sont que des expressions d'hérésie religieuse. Et, par exemple, il a dénoncé la laïcité française de 1905. Il a dénoncé toutes les formes de révision philosophique, théologique sur la doctrine. et, du coup, c'est quelqu'un, justement, qui voulait en retourner à des traditions passéistes contre toutes les formes de modernité initiées par les nouveaux régimes politiques européens, initiés par le boom technologique et économique des sociétés occidentales, etc. etc. C'est le pape le plus rétrograde de l'histoire de la chrétienté, sans doute. Enfin, relativement à la période dans laquelle il a vécu. En tout cas, c'est un pape qui, fermement, a dit qu'il fallait en retourner vers le passé. Donc, question, pourquoi, pourquoi Apollinaire nous dit exactement l'inverse ? L'européen le plus moderne, c'est vous, pape Pilis. Bah, il y en a ce qui est ironique. Ouais, pour le coup, c'est tout à fait ironique. C'est même une sorte de provocation par rapport à ses lecteurs contemporains. C'est-à-dire que là, il y a un hiatus entre cette revendication d'un conservatisme et cette quête d'une modernité par le poète. Ce hiatus, il est résolu par quelle dimension ? Celle dont on a parlé tout à l'heure. De quelle ? Pardon ? Qui ça ? Ce hiatus est résolu par quelle dimension dont on a parlé tout à l'heure ? Qu'est-ce qui permet de tenir ce genre de propos ? La religion qui est restée toute neuve et simple au cours du temps. Et quelle était la notion qui permettait de dire ça ? l'éternité ? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, au regard de Dieu, même l'homme le plus orienté vers le passé reste moderne. Pourquoi ? Parce qu'il échappe au temps, puisqu'il est censé être le représentant d'un être intemporel dans la dimension temporelle de l'autorité cléricale. Le pape Pie X c'est cette forme d'éternité, ce fragment d'éternité qui agit au milieu des hommes. Donc même s'il dit qu'il faut en revenir au passé, il reste éternel, il reste en lien avec l'éternité et donc il est censé être moderne. Bon, mais déjà on est en train de voir quoi à ce moment-là ? Est-ce que ça fonctionne cette solution de l'éternité ? Pas vraiment. Non, là pour le coup ça devient n'importe quoi, ça devient absurde. Et vraiment, il y a une dimension ironique dans ce vers. À ce moment-là, Apollinaire qui n'est certainement pas un dévot, c'est-à-dire qu'il n'accorde aucune autorité au pape, Apollinaire est en train de doucement sourire. Bon, si on lit les deux vers suivants. là, il se parle à lui-même et donc il y a un... Tout d'abord, il commence avec un « et » comme s'il opposait ce qu'il a vécu et ce qu'il a dit avant. il va présenter aussi en quelque sorte sa fidélité catholique mais malgré qu'il ne soit plus vraiment puisqu'il est honteux. Ah oui, mais justement, tu as dit fidélité, tu parles de la foi. Oui. Mais est-ce qu'elle est sincère cette fois ? Ben, non. Pourquoi il ne veut pas rentrer dans l'église ? Ben, peut-être parce qu'il y voit quelque chose d'ancien. C'est-à-dire ? À quel moment ? Ben, je ne sais pas. Se confesser ou... Ah, tu veux dire que... il cherche la confession qui est une forme ancienne. Ah, en fait, c'est plutôt l'inverse. La confession, est-ce que tu sais en quoi ça consiste ? Ben oui, c'est pour une volonté de se faire pardonner ses péchés. Oui, c'est la quête du pardon de Dieu par rapport à des fautes commises dans le passé. Donc, en fait, la confession, elle nous permet de nous détacher de quoi ? Du passé. Oui. Le passé qui est vécu comme une faute. Bon, alors, c'est le mauvais passé, entre guillemets. C'est le passé des fautes qu'on a faites. Mais au-delà de ça, quand on sort purifié après la confession et après le châtiment, on est censé justement avoir le cœur léger parce qu'on s'est débarrassé du poids de se souvenir d'un passé impur. Mais le fait qu'il soit... Ça va vous intéresser, hein ? Ouais ? Le fait qu'il soit à sa fenêtre, comme ça, et qu'il évoque même sa honte. C'est pas comme s'il subissait l'abandon de ceux qui abandonnent la religion. Alors, qui est à la fenêtre ? Ben, Apollinaire. Et toi, que les fenêtres observent, la honte te retient ? Ouais. Pourquoi il serait à la fenêtre ? Pour moi, il se parle toujours à lui-même. Ça, je suis d'accord. Le toit, c'est bien Apollinaire. Mais le sujet de observe, c'est qui ? C'est toi qui est à la fenêtre ? C'est le croyant. Ah, tu penses ? Pour moi, c'est le fidèle. Le fidèle regarderait Apollinaire depuis… Non, mais s'il se met par sa fenêtre, c'est comme si c'était une morale des fidèles qui abandonnent les religions. Alors, attends. Observe, donc, le sujet d'observe, c'est des fidèles. Ouais. Mais ils sont où dans la phrase ? Peut-être implicites ? Ah non, on ne fait pas des sujets implicites, sinon on ne peut plus conjuguer les verbes. Ah, OK. Non, non, beaucoup plus simple, Adrien. Ah, les fenêtres, c'est-à-dire ? Déjà, c'est quelle figure de style ? Les fenêtres ? Les fenêtres observent. Personnification ? Oui, c'est une personnification. Ah, tu ne prends pas la tête comme ça, il ne faut pas chercher des sujets, sinon on en trouve trop. Enfin, on en trouverait partout. Non, non, regarde, on va simplement, on va la faire simple, les fenêtres observent, personnification. Est-ce que les fenêtres observent ? Non. Qui observe ? L'individu qui observe par la fenêtre. Oui, voilà, des gens qui seraient derrière les fenêtres. Pourquoi il dit les fenêtres et pas les gens derrière les fenêtres ? Il y a une inversion des rôles. Mais pourquoi ? pour inciter sur cette honte qu'ils peuvent porter ? En fait, tu vois, c'est simple, la honte, le sentiment de honte est tellement fort qu'il voit des gens l'observer à travers toutes les fenêtres. Il ne sait pas s'ils sont là, les gens, mais il a tellement honte qu'il a comme l'impression qu'il y a des yeux partout. Tu vois ? Et donc, vu qu'il n'est pas sûr qu'il y ait des personnes, il ne va pas dire les personnes observent par les fenêtres. Il va dire que les fenêtres l'observent. C'est comme si derrière toutes les fenêtres, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui le regarde et qu'il dise tu n'as pas honte. C'est juste une manière d'accentuer le sentiment de honte mêlé d'un sentiment d'angoisse. Puisqu'en fait, c'est d'angoisse de voir des gens qui t'observent de partout. Alors qu'ils ne sont peut-être pas là. Donc, ils projettent. Ils projettent un petit peu de choses derrière ces fenêtres. Bien. Alors, donc, les fenêtres l'observent lui et lui, la honte le retient. Le regard supposé derrière la fenêtre provoque sa honte. Donc, pourquoi il ne rentre pas dans cette église ? Parce qu'il ne veut plus se confesser. Il voudrait quand même s'arracher au passé et la confession, c'est ça. Il voudrait s'arracher au passé pour être dans ce lien à Dieu qui permet de toucher à l'éternité et qui donc permettrait de résoudre son problème de temps. Mais, effectivement, il ne peut pas y aller. Donc, question, pourquoi il ne va pas ? Il en a besoin. Il a besoin de la confession pour s'arracher au passé. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il prend peut-être du recul par rapport à la religion qui parle le pape Piedis rétrograde. Oui, il me semble que c'est ça. En fait, tu vois, à ce moment-là, il y a comme une distinction entre l'idée religieuse, à savoir la notion d'éternité, de Dieu, de présence éternelle de Dieu et la réalité religieuse. Est-ce que tu vois le mot qui nous permet de montrer cette dualité ? Il y a un mot qui montre qu'en fait, on ne parle plus de l'éternité et de Dieu. C'est pas le « et » ? Ah, et toi, oui, pour la rupture, effectivement. De toute façon, tu vois, ici, on a un « tu » qui n'est pas le « tu » personnel du poète. C'était le « tu » de qui à ce moment-là ? Du christianisme ? Oui, 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 c'était justement un élan, un élan en direction du christianisme qui était caractérisé par le tutoiement et par l'apostrophe au christianisme. Donc là, il était emporté et du coup, il commençait à dialoguer avec le christianisme. Ça fonctionnait. À ce moment-là, on va effectivement avoir cette rupture majeure, la coordination « et » et du retour à un autre tutoiement, mais pour le coup, c'est plus du tout le christianisme et c'est déjà en fait la preuve que non, ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné et que le poète est retourné à la honte et n'arrive pas à rentrer dans ce rapport à la religion qui lui permettrait de toucher à l'éternité. Alors pourquoi la seule chose qu'il vouvoie c'est le papilis ? Pourquoi il vouvoie le papilis et il tutoie le christianisme ? Oui. Alors j'imagine que justement c'est cette dimension de respect de la majesté de Pilis mais déjà c'est implicitement le fait que ça, il faudrait que tu me trouves le mot dont je te parlais pour que je puisse répondre à cette question. À quel moment en fait il arrête de chercher l'éternité parce qu'il est tombé sur autre chose que l'éternité ? Un seul mot. sa croyance pour la religion ? Moi je veux un mot je veux un mot du texte. Qui montre quoi ? Qui montre qu'il arrive plus à... Il voit plus l'éternité. Qu'il se rend compte que c'est autre chose en fait et qu'il a fait... Il s'est trompé de chemin. La honte ? Alors oui c'est vrai pour la honte mais je pensais à autre chose. Tu vois pas ? Non. C'est l'église. Alors je sais que ça va te paraître bête mais c'est l'église donc tu l'as dans entrer dans une église. À ce moment-là tu vois l'église c'est à la fois le lieu de ce rapport à Dieu et à l'éternité mais c'est aussi le lieu concret de l'institution cléricale. Tu sais quand on dit l'église ça a plusieurs sens. Ça peut être le bâtiment mais c'est aussi l'institution tout entière des prêtres de tout l'appareil hiérarchique de l'institution cléricale. Et le pape est le chef de l'église. C'est pas le chef de l'église du coin de la rue c'est le chef de l'église de cet ensemble de cette machine de pouvoir que constitue l'institution cléricale. Donc à ce moment-là en fait entrer dans une église il y a un décalage il y a un déphasage. Tout d'un coup c'est plus simplement il n'est plus question de foi il est question de la réalité du clergé. Il est question de la réalité du pouvoir qui est mêlé en fait dans ces affaires de tradition de passage du temps de passage du temps d'histoire. Tu vois le pape Pidis a une histoire. Lui il voulait toucher à Dieu qui était sans histoire puisqu'il est éternel et il est obligé de se tourner vers le pape Pidis et à ce moment-là déjà il y a le décalage du vouvoiement c'est-à-dire qu'il n'est plus dans cette proximité dans cette intimité du tutoiement avec le christianisme. à ce moment-là il va y avoir le vouvoiement du respect pour la majesté du pape qui est en fait un respect de l'autorité du pouvoir et qui est donc une reconnaissance d'une historicité de l'institution de l'église et par conséquent c'est foutu il a loupé son éternité et du coup il a produit cette espèce de phrase absurde l'européen le plus moderne c'est vous pape Pidis ça tombe à l'eau ça tombe à l'eau et du coup il va dire non mais quand même je ne vais pas faire ça je ne suis pas fou je ne vais pas rentrer dans l'église les fenêtres me regardent je vais me taper la honte je ne vais pas faire ça tu vois l'idée donc voilà voilà ce qui se passe à ce moment-là voilà l'échec avec entrer dans une église entrer dans l'église c'est-à-dire retourner à une forme d'histoire retourner au passage du temps qui fait que le futur est toujours relié un passé et on n'a pas envie il voulait chercher la confession pour toucher à l'éternité non il tombe sur l'église donc qu'est-ce qu'il va faire je conclue sur la deuxième partie je donnerai des pistes pour la troisième et je vais conclure là-dessus qu'est-ce qu'elle est la seconde solution après l'éternité religieuse elle va se tourner à la vie moderne très bien est-ce que tu peux préciser quel est le rapport au temps qui caractérise cette vie moderne la religion c'est l'éternité qui échappait au temps là c'est quoi c'est les écrits des écrits des écrits qui se caractérisent par quoi prospectus à travers une multitude de supports multitude de supports profusion il y a autre chose c'est des écrits qui en quel rapport au temps est-ce qu'ils demeurent comme la bible et le texte religieux non ils sont enfin ils sont faits pour être lus à court terme comment on appelle ça quotidien quotidien journal actualité dans tous les cas c'est la même idée c'est à dire qu'on est dans l'instantanéité tu vois avant on a quitté l'éternité parce qu'on se disait j'échapperai au passage du temps et le futur sera détaché du passé on s'est dit non ça marche pas parce qu'on n'arrive pas à toucher à l'éternité sans rentrer dans une église donc qu'est-ce que je vais faire je vais aller chercher du côté de l'instant l'instant présent et j'ai vraiment cherché ce qu'il y a de plus instantané donc je vais prendre toute cette littérature cette profusion cette espèce de multitude dans l'immédiateté les prospectus les catalogues les affiches la poésie ce matin la prose les journaux les livraisons les aventures policières les portraits des grands hommes mille titres divers bon tu vois c'est des choses qui passent à toute vitesse c'est comme BFM TV l'information continue ça passe ça ne reste pas et du coup c'est des instants non question et là c'est une question à moitié de philo tu m'excuseras Adrien mais c'est la faute à Apollinaire question en quoi l'instant nous permet d'échapper au problème d'Apollinaire à savoir que le futur avait la tête d'un passé puisque c'est quelque chose de très rapide qui ne peut pas s'étendre sur du long terme c'est ça en fait tu peux avoir une image par rapport à ça c'est l'image du cinéma est-ce que tu sais comment ça fonctionne le cinéma concrètement une pellicule de cinéma c'est quoi c'est quelque chose qui est tourné en boucle oui une seconde en cinéma une durée de l'ordre de la seconde c'est 24 images donc en gros si tu prends la durée tu vas avoir justement quelque chose qui se déploie dans le temps avec un début et une fin maintenant si tu es dans l'instant tu vas prendre image par image et du coup tu vas détacher cette image et ça va donner quoi ? ça va donner une immobilité tu n'es plus dans le passage tu es simplement confronté à une seule image et cette image va se détacher de tout le reste elle n'est plus en lien avec l'image précédente l'image suivante elle est là isolée l'instant nous isole dans le temps et nous permet d'éviter le passé il nous permet de nous détacher du passé tu vois ce que je veux dire ? ouais 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 c'est le transitoire alors cette partie là je l'avais noté j'ai oublié de le dire j'avais noté l'éternel et le transitoire ou l'éternel et l'instantané je ne sais plus trop et en fait c'est en référence à la définition de la modernité par Baudelaire dans le peintre d'avis moderne donc c'est un petit essai où il réfléchit à un illustrateur peintre dont j'ai oublié le nom mais ce qui est important c'est qu'il va définir la modernité poétique par l'alliance du transitoire et de l'éternel et là chez Apollinaire tu avais très exactement ça il a cherché du côté de l'éternel ça n'a pas fonctionné donc il va chercher du côté de ce qu'il y a de plus transitoire de ce qui passe dans l'instant les actualités les prospectus catalogues affiches etc etc et on remarquera quoi sur ce premier vers le vers 11 tous ses écrits ils chantent qui a une persignification encore vers le chant pourquoi ça nous intéresse le chant est-ce que ce ne serait pas une référence je crois que c'était le Mildorfée oui et le Mildorfée il est fondateur de quelle tradition en poésie la poésie le lyrisme oui le chant ça nous renvoie à ce chant de la musicalité ce chant du carmen poétique c'est à dire littéralement du chant poétique et c'est effectivement une forme de projection d'une manière d'être poétique sur des choses qui en fait sont absolument quotidiennes et qui a priori n'ont rien de poétique tout à l'heure tout à l'heure je parlais de BFM TV la poésie d'Apollinaire s'inspire enfin s'enracine dans cette instantanéité de ce genre de médias catalogue prospectus affiche réclame publicité journaux presse attirage énorme etc est-ce que également pour tous ces écrits en prose d'ailleurs il évoque le terme il n'y a pas une volonté explicite de rompre avec tout ce qui est traditionnel oui oui mais c'est comme je te disais en fait il s'est rendu compte pardon il s'est rendu compte que pour s'arracher au passé qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait être dans l'instant et effectivement cette dimension de rupture vis-à-vis du passé c'est à la fois par rapport à la temporalité de l'instant mais c'est aussi par rapport à l'opposition de la culture patrimoniale c'est-à-dire celle qui reste celle qui dure dans le patrimoine et de la culture populaire qui au contraire est uniquement ancrée dans un présent et qui va passer parce que des gens considèrent qu'elle n'a pas d'intérêt et que ça ne sert à rien de s'en souvenir ok donc effectivement il y a une rupture double une rupture en termes de rapport au temps qui est aussi une rupture en termes de nourriture spirituelle on ne va plus chercher du côté de la noblesse de l'art on va chercher du côté de l'art populaire donc ça c'est tout à fait juste et d'ailleurs en plus c'est tant mieux parce que ça ne coûte que 25 centimes dans le diaporama je vous ai mis des petites unes du petit journal qui était le grand tirage l'équivalent du parisien ou de choses un peu populaires comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemblait mais c'est exactement ça dont il parle portrait des grands hommes et mille titres d'hiver bon alors parce que quand même il faut qu'on rende l'antenne entre guillemets est-ce que tu peux oui ici ce premier vers le vers 11 en termes de forme en termes de grammaire qu'est-ce qui nous montre cette dimension de profusion d'instantanéité de passage frénétique qui nous permet de nous arracher au passé le vers est-ce que tu as une profusion c'est vrai on se retrouve encore avec une profusion dans la longueur du vers 20 il y a autre chose qui est lié à un choix esthétique majeur d'apollinaire dans tout le recueil on a une énumération sans outils de ponctuation oui exactement l'énumération doublée de l'absence de ponctuation ça donne justement cette impression d'instantanéité c'est-à-dire que ça succède sans même qu'on prenne le temps de mettre des virgules sans même qu'on prenne le temps de faire des pauses les prospectus les catalogues les affiches et donc ça ça renforce encore plus cette espèce d'idée de rupture de frénésie qui fait qu'on passe d'une chose à une autre à toute vitesse et on n'a pas le temps de créer du lien donc on n'a pas le temps de se rajouter du passé on n'a pas le temps de faire du passé de faire une continuité temporelle donc très bien là-dessus on peut aussi remarquer les pluriels les prospectus les catalogues les affiches tu en as parlé c'est la profusion très bien alors je voulais rajouter un petit quelque chose dans la formulation on va avoir donc des énumérations de choses et de noms qu'est-ce qu'on a d'autre pour les introduire ces énumérations on n'aurait pas une synesthésie d'essence ça va on a tout ce qui est le regard le oui où ça le oui pour chanter ouais c'est vrai il y a une synesthésie on peut l'amorcer à ce moment-là il faudra en parler dans la troisième partie avec la dernière strophe mais il y a de fait une synesthésie parce qu'il y a quelque chose qui prend quand la synesthésie démarre ça veut dire qu'on commence à avoir un regard poétique fort qui permet de transfigurer notre rapport au monde et donc nos sensations donc effectivement la synesthésie c'est déjà un symptôme de cet élan poétique qui ronnait qui arrive enfin à s'affirmer mais il y a autre chose comment sont présentés ces différents objets en termes de la mère et de phrase à la suite et au pluriel je suis d'accord mais qui est-ce qui les introduit à une personne au singulier alors là tu penses à Tully ouais continue le vers 12 après on a la poésie qui est au singulier tandis que d'autres médias tels que les journaux sont au fond ce style au pluriel oui en fait ça c'est simplement dû à l'opposition entre les prospectus l'énumération et tout ça qui tient lieu de poésie et ensuite la prose ça va être les journaux donc tu vois il y a toujours ce balancement entre la forme littéraire noble au singulier la poésie qui va prendre l'apparence de ces puriels la profusion instantanée de ces puriels les prospectus les catalogues les affiches et ensuite le style littéraire noble la prose qui va aussi trouver à s'incarner dans un puriel un collectif les journaux donc là ça suit à peu près la même structure en fait non il y a autre chose tu m'as commenté ça commenté la prose tu m'as commenté les journaux je veux que tu me commentes ce que tu n'as pas commenté ah bah on a encore ce matin qui a pris je crois plusieurs fois plus haut dans le je suis d'accord effectivement il faut parler des trois occurrences de ce matin parce que petit à petit on va enfin arriver à trouver ce matin c'est à dire qu'à la fin il va avoir son j'ai vu ce matin ce qui veut dire qu'il a un souvenir concret qu'il va pouvoir le partager avec nous ce qui est propre de l'élan lyrique bon mais commente-moi le reste le petit reste les miettes de ce vers ben voilà la poésie c'est comme s'il avait trouvé une chose pour oublier le monde ancien et qui est précédé de tout haut ah pour tout haut oublier on pourra en parler une autre fois ça participe la synesthésie c'est à dire que chanter tout haut c'est chanter de manière sonore donc il y a un lien fort entre le visuel des affiches et le sonore de chanter tout haut c'est juste pour renforcer la synesthésie donc tu m'as dit le voilà est-ce qu'il y a un autre terme du même genre voilà dans le reste des vers il y a ouais quel lien tu fais entre voilà il y a il présente diverses choses qui sont pour lui une solution à oublier le monde ancien oui très bien alors pour le coup comment on appelle ça en grammaire est-ce que tu sais il y a il y a voilà je vois pas c'est des présentatifs ok c'est des présentatifs qui permettent de présenter donc il y a voilà voilà en plus c'est lié au déictique c'est à dire que quand tu dis voilà tu le montres de la main voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a en plus c'est des tournures toutes simples pourquoi parce qu'il cherche à montrer cet instant dans sa nudité et la nudité de l'instant c'est quoi c'est le déictique le présentatif c'est à dire que tu l'as là sous les yeux il est juste planté devant toi tu l'as en plein dans les yeux maintenant il suffit juste d'aller explorer ce monde d'aller explorer cette modernité tu vois et pour le coup ce qui est important avec le présentatif c'est qu'il est détaché du passé c'est vraiment le présent dans ce qu'il y a de plus massif c'est le présent que j'ai sous les yeux que j'ai sous la main voilà c'est là pas de soucis pas de soucis d'accord alors j'amorce et je file parce que je conclue il faut que je conclue à tout prix donc je vais faire ma petite transition pour marquer des étapes parce que je vais faire le sommaire dans la description de la vidéo voilà et donc à mon tour je fais du présentatif pourquoi je vais pas tellement on va pas tellement se pencher sur cette partie là Adrien parce qu'elle est hyper simple en gros le gros problème d'Apollinaire c'était cette question de temps le futur a une tête de passé donc qu'est-ce que je fais je vais essayer de barrer de contrecarrer ce passage du temps qui fait que le futur est toujours en lien avec un passé comment je fais ça je vais du côté de l'éternité le problème c'est que l'éternité c'est l'église et l'église pour le coup c'est vraiment passéiste donc ça marche pas j'ai pas envie d'en passer par là donc je vais aller voir du côté de l'instantanéité l'instantanéité c'est ce quotidien des journaux des actualités de la réclame de la publicité etc c'est des choses qui sont dans l'instant et au moment où je découvre cette instantanéité c'est bon j'ai ma solution et je vais donc pouvoir déployer ma vision poétique avec une énorme strophe où je vais exprimer cet amour cet élan cette poésie du quotidien que j'ai réussi à débusquer que j'ai réussi à voir grâce à cette interrogation du temps et grâce à cette rupture avec la tradition le patrimoine et le passé d'accord est-ce que tout ça te semble clair à rien donc tu vois du coup en gros il va décrire simplement une rue industrielle bon ce qu'il faut noter c'est la dimension du quotidien avec des fréquences très précises quatre fois par jour du lundi matin au samedi soir l'autre chose à noter ensuite c'est la synesthésie avec les paysages urbains pardon les paysages urbains ou le soleil oui le soleil qui est un clairant le clairant est un instrument de musique le soleil est une lumière visuelle donc les plaques qui vont crialler comme des perroquets donc là encore c'est l'alliance du visuel et du sonore donc ça c'est synesthésie qui a manifestation d'une intensité émotionnelle irique et par ailleurs on peut aussi noter la transfiguration des éléments du quotidien avec des personnifications donc la sirène hijémie ou la sirène du bruit qui va devenir une forme de présence mythologique la sirène des mythologies la cloche qui aboie donc où la cloche va elle aussi se comporter comme un chien donc on voit du coup qu'il y a comme une grâce c'est ce qu'il dit j'aime la grâce de cette rue industrielle qui est très ancrée dans le réel avec la précision extrême située à Paris entre la rue au Monteville et l'avenue des Termes c'est limite s'il donne l'adresse avec le numéro de rue donc c'est ancré dans le réel dans le présent de cet instant très réel mais ça permet de tisser une émotion poétique qui va permettre de filer toute une strophe et j'ai pas tellement grand chose à rajouter parce que pour le coup le commentaire de cette partie là il est très simple et il a amplement été fait sans doute par vos enseignants voire par des commentaires sur internet il y en a un de commentaires sur internet vous pouvez consulter pour ça c'est celui de l'archiprof sur archiprof.fr n'hésitez pas bien sûr est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose Adrien sur le texte juste là c'est la dernière strophe il n'y a pas un retour aux sources traditionnelles avec la métrique du vert il y a 3 alexandrins qui sont pris alors attends je vais aller checker ah oui 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 effectivement oui effectivement on peut remarquer qu'il y a une tendance un retour naturel vers la forme de l'alexandrin il y a quelque chose qui s'ordonne mais cela dit tu vois c'est tellement libre comme vert que je préfère pas parler de retour à la norme ou à l'ordre parce que clairement tu remarqueras qui a 19, 20, 13 donc on peut pas non plus dire qu'il se range entre guillemets mais par contre oui il y a des moments où il va toucher à une forme d'expression un peu plus mesurée ça peut s'interpréter par rapport à cette espèce d'élan lyrique qui a enfin trouvé son rythme qui a trouvé son temps ça répond à ta question ? ouais est-ce que tu as d'autres remarques ? bah non c'est assez clair la dernière phrase ça t'entend excusez-moi je me suis trompé de transition voilà donc je vous remercie tous je me dépêche de rendre l'antenne parce que j'abuse dans les longueurs des lives mais bon écoutez il faut prendre son temps pour ces textes là vu qu'ils sont assez profonds Adrien convaincu ou pas convaincu par le temps et Apollinaire ? plus convaincu qu'avant qu'avant c'est-à-dire à quel moment ? bah avant l'étude du texte oui il y a enfin je vais pas me lancer des fleurs mais effectivement ce texte il est vraiment crypté et pour autant c'est c'est proprement le problème d'Apollinaire qu'on retrouve dans Vendémière Vendémière il va arriver à dépasser cette question du rapport au passé avec cet élan lyrique de l'universel donc dans Vendémière on trouve une toute autre réponse et puis l'instant qui va compter c'est l'universel et ça a une autre dimension un peu plus importante quand même mais c'est la grande question d'Apollinaire en fait c'est comment s'arracher au passé je ne sais pas pourquoi Apollinaire tient toute force à s'arracher à son passé pourquoi il vit aussi mal le passage du temps et le fait que le passage du temps nous tisse un passé qui est assez sinistre mais voilà voilà ce qu'on peut en dire voilà ce qu'on peut réfléchir à partir de cette poésie alors je tenais à signaler quand même c'est pas la fin du poème il continue et ensuite l'élan lyrique qui va avoir avec la grâce de cette rue industrielle va immédiatement être cassée par quoi par l'amour l'amour qui est encore une fois une manière de dramatiser le temps puisque le problème de l'amour c'est le problème du passage du fait que l'amour n'est jamais éternel et qui passe en même temps que le temps c'est bien malheureux puisqu'on ne retient rien mais en même temps la liberté en amour ça peut avoir du bon Adrien est-ce que tu as des questions sur tout ce qu'on a dit non pour moi c'est clair très bien alors je vois que ma caméra s'emballe et me demande de changer la batterie ça tombe bien puisque je vais dire au revoir à tout le monde je vous souhaite bon courage à tous écoutez si vous avez besoin ce commentaire vous le trouverez sur la plateforme de l'Archiprof et si vous avez d'autres besoins bien sûr vous me contactez directement sur Twitter Instagram où je réponds toujours et pour le reste je vous souhaite une bonne continuation Adrien je te souhaite une bonne journée aussi également au revoir tout le monde